Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog donc c'est pas n'importe quel vlog, on est actuellement en Espagne on est déjà à l'hôtel pour le coup et on est là pendant 3 jours donc je suis là avec ma soeur et mon beau frère et puis voilà sur ce j'espère que cette petite vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite et on a déjà installé le bazar ok du coup là on a décidé d'aller à la Plaga Musique 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 Bon les gars on vient de rentrer à l'hôtel on est fatigué je vous jure la plage ça fatigue du coup là on vient de rentrer on vient de se laver on est en train de se préparer parce qu'on va manger à l'extérieur je suis svan Bon les gars on vient de finir de manger c'était plutôt bon par contre comme on en parlait un peu tout à l'heure ensemble en fait en Espagne ils mangent super tard parce qu'en fait ils font plusieurs repas contrairement à nous en France. Ils petit déjeunent le matin vers 9h je crois, 8h-9h après ils prennent dans le cas à 11h puis ils mangent à 14h et le soir donc ils prennent l'apéro à 18h je crois mais ils goûtent à 18h Ouais ils goûtent à 18h et ils mangent à... Bon genre ils commencent à manger à 22h ? Ouais ils commencent à manger à 22h les gars alors que bon après ça dépend les gens mais globalement je pense que... Ouais nous aux 19h30-21h en France. Oui voilà, grosso modo dans les restaurants oui c'est ça alors que là quand on a demandé à être servite de la nourriture genre le mec a rigolé genre MDA. Voilà et du coup une fois qu'on avait commandé on a peut-être à tantôt sans déconner une heure notre assiette mais genre hyper long genre même pour les boissons et tout tout était très long mais je pense que c'est un peu leur façon d'être et de vivre et du coup demain je vous tiens au courant mais on va se lever assez tôt. Ensuite on va déjeuner parce qu'on a pris un hôtel avec petit déjeuner compris et du coup on mange, on déjeune à 8h et ensuite on va à Barcelone la ville que je voulais absolument visiter en venant en Espagne pour le coup. Donc on a plusieurs activités qu'on a prises, on a déjà réservées à l'avance donc ça c'est cool. Et puis sur ce je vous laisse nous on va aller dormir et on se retrouve demain. Musique Bon les gars du coup on a fini de déjeuner, pour ma part c'était plutôt bon, il y avait quand même pas mal de choix donc ça c'est cool. Et maintenant direction Barcelone on a une petite heure de route, après je vous tiens au courant on va faire pas mal de petites choses dans la journée. Bon les gars on est actuellement au parc Güell, c'est ce qu'on avait prévu de faire un petit peu cet après-midi. Je pense qu'on va faire ça jusqu'à 16h parce qu'après à 16h on a rendez-vous pour visiter la maison de Gaudi. C'est pas la maison de Gaudi. C'est la première maison qu'il a créé. La première maison qu'il a créé, bon bref on a compris. C'est la première maison qu'il a créé. 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 Hola chiquita. Hola. Sachez qu'il fait actuellement 30 degrés je crois. Mais genre vraiment ressenti, j'ai l'impression qu'il fait 70. Bon du coup on a fini le parc Güell. Maintenant on va à la voiture pour déposer un peu tous les petits souvenirs qu'on a achetés. Et après comme ça à 16h on avait rendez-vous à la Casa Vicente de Gaudi. J'ai récupéré ma petite casquette que j'avais oubliée dans la voiture. Nous sommes arrivés. C'est la voie de droite pour tourner à droite sur carré de la mare de DE accent aigu. Non mais c'est toujours plus. Bon on a terminé la Casa Vicente. Du coup là on a repris la voiture et on va vers je pense le truc le plus iconique de Barcelone. c'est la Sagrada Familia. Musique 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 Bon bah finalement c'était assez rapide On a déjà terminé, on a fait le tour De la Sagrada parce qu'après elle est payante Et on avait pas réservé au préalable Donc voilà Donc on a fait juste le tour On a fait quelques boutiques aussi De souvenirs Et là du coup on retourne à la voiture Je pense qu'on va rentrer à l'hôtel On a une heure de route pour le retour Bon les gars on est rentré à l'hôtel du coup Je vais vous montrer vite ce que j'ai acheté En petit souvenirs Cette superbe jolie tasse Ici c'est marqué Barcelona Et je la trouvais trop belle En plus elle est vraiment plutôt grande pour le coup Donc je me suis dit dans mon futur appart Un bon chocolat chaud franchement trop kiki C'est un beau souvenir en plus Donc voilà pour ça elle m'a coûté assez cher Elle m'a coûté 10 ou 11 euros quelque chose comme ça Donc voilà Donc là on est rentré à l'hôtel Et là franchement je suis crevée On a marché toute la journée Il a fait super chaud Il a fait 30 degrés On était à Jeune Gâteau Soleil Mais voilà du coup là on va se préparer Pour aller manger à l'extérieur J'hésite à aller me baigner Parce que du coup on a la mer juste devant Du coup je suis en hésitation Je sais pas si je mets mon maillot de bain ou pas Bon du coup au final je me suis changée J'ai mis mon haut de maillot Et mon bas J'ai juste mis un short en plus pour la ville Du coup je pense que je vais aller me baigner Je sais pas on verra bien en vrai Bon nous sommes donc arrivés à la plage Il fait un peu moins beau qu'hier pour le coup Et du coup on a pris ce restaurant là Il est juste à côté de celui d'hier Mais voilà il y a pas mal de choix Donc on est en train de regarder Mais je pense qu'on va partir sur des spaghettis carbonara Bon les gars on est rentré à l'hôtel Du coup ça fait un petit moment que j'ai pas repris la caméra Mais en gros Donc on a fini de manger C'était super bon Moi j'avais pris des pâtes carbonara Ensuite de ça on a été à la plage Du coup je me suis baignée dans la mer Elle est hyper salée par contre J'ai bu plusieurs fois la tasse Et du coup voilà on en a profité un petit peu Ensuite on est rentré On s'est douché On s'est mis en pige Et puis sur ce on se retrouve demain matin Je vous expliquerai un petit peu ce qu'on va faire Dans la journée C'est notre dernière journée en Espagne Et voilà du coup on se retrouve demain Bon les gars Troisième et dernier jour en Espagne C'est très dur Ça se voit je pense On s'est couché assez tard Et on a énormément marché Enfin on est crevé en fait Du coup là au programme On va essayer de se préparer De se réveiller surtout Ensuite il faudra du coup terminer les balises Parce qu'on part aujourd'hui Enfin on rentre l'hôtel aujourd'hui Bon les gars du coup on a terminé les valises On vient juste de prendre la voiture Donc maintenant on va partir à Bessalou C'est un petit village Plutôt sympa On va visiter ça pendant je pense deux heures Quelque chose comme ça Et ensuite en après midi On ira du coup à Figares C'est aussi une grande ville pour le coup Et on a réservé le musée d'Ali Pour le visiter Et ensuite s'il nous reste un peu de temps C'est pas sûr Mais s'il nous reste du temps On fera le château de Saint-Ferrand Attendez pause On a réservé pour hier C'est le 13 Mais c'est pas possible Mais on est con Mais on fera pas le musée d'Ali aujourd'hui du coup En fait on avait réservé pour hier apparemment On s'est trompé de date Donc c'est super quoi Mais il avait l'air trop con Bon bah du coup finalement Cet après midi on fera que le château Saint-Ferrand Donc c'est un peu une base militaire Elle est hyper grande apparemment De ce que j'ai vu Donc voilà Par contre on est trop bête Il avait l'air trop beau J'ai le seum Nous sommes donc arrivés à Bessalou Donc c'est un petit village Médirel Plutôt sympa Et on a une très très belle vue Sur le pont Bon on a fini Bessalou Là on va aller à Figueres Donc voilà on va se balader Il est 11h Donc je pense qu'on arrivera pour manger Et après sur le principe Il nous reste que le château à faire Et c'est un beau Saint-Figueres Bon on a fini de manger C'était plutôt bon Et là du coup on retourne à la voiture On va du coup visiter le château Remarquable ingénieur militaire Don Juan Martin Vermeno Pourrait aisément loger Une garnison de 4000 hommes Et des réserves d'eau Et approvisionnement Pardon Suffisant pour une année de siège Les écuries Cette majestueuse installation Avec ses 300 mètres de long Pouvait loger un régiment de cavaliers de l'époque Environ 500 chevaux Aujourd'hui son de la moitié est conservé Le reste a disparu Lors de l'explosion de 1939 Bon ben voilà C'est terminé On a fini de visiter C'était sympa Après il fait tellement chaud les gars Que c'est compliqué Et du coup les vacances sont terminées Donc là on va rentrer On a 4h de route J'espère que ce vlog vous aura plu Et puis sur ce Je vous fais plein d'énormes bisous Et nous on se retrouve dans quelques semaines Pour une prochaine vidéo T'as entendu ? Ça fait un petit prout d'oeil On va vous en bout de l'oeil Oh my god On a terminé la... Putain j'ai oublié toujours le nom La Casa de Valence Vicence On a fini la Casa de Vicence C'est la Casa de Gaudi La Casa Vicence La Casa Vicence De Gaudi Bon bref on a terminé C'est la Familia C'est quoi déjà ? Non l'autre Familia Rodriga La Sagrada Familia C'est parti Oui Oui Quelle numéro 1 ? Oh shit Oh shit Comme ça Merci.